Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Avec une intrus Du coup Et ça fait longtemps mais je l'avais déjà fait Un ombré, j'avais filmé Il se rappelle de moi Et ça fait un an Mais la vidéo c'était l'année dernière Puisque tu te rappelles après Tu étais allée dans la piscine, tu te rappelles avec l'ombré Et il faisait chaud d'ailleurs Il faisait plus de 30 degrés Là du coup on se retrouve sous la grisaille Un an après Mais c'est pas grave Et entre temps je l'avais fait en ombré Mais je l'avais pas filmé Parce que c'était un peu pareil Et en plus c'était pas très pratique Fallait que j'emmène tout mon matériel Ça aurait été trop compliqué Donc là je me suis dit pourquoi pas filmer Ça fait longtemps Là du coup on va faire Bon on va faire quoi en fait Moi tu vas refaire ma couleur aux racines Et on a dit que tu allais me faire Je sais plus comment ça s'appelle Deux mèches porte-rideau Pardon ? Je sais pas comment Porte-rideau Je sais plus Je sais plus comment ça s'appelle Elle a dit deux mèches porte-rideau Et moi je connais pas Je suis pas coiffeuse Ok ? Deux mèches rideau Mais porte-rideau Je ne connaissais pas Bah ouais Pourquoi t'as raconté portes en fait ? Je sais pas D'accord Je croyais que ça faisait bien Non pas du tout en fait Ça devait faire bien que dans ta tête je pense Bah dans ma tête Bon c'est pas grave Donc on va faire deux mèches porte-rideau à madame Haye C'est une connasse Et puis voilà je vais regarder sur internet ce que c'est Parce que moi je connais pas perso Mais pour toi Donc bon en toi on va rester un peu dans les mêmes teintes de blonde Ouais C'est les blonds que t'aimes bien quoi Et peut-être couper deux centimètres Ouais parce que là ils sont un peu filasse au bout là Dans mon labo Donc voilà on va remonter son nombré On va déjeunir un petit peu sur les bouts Et on va couper un peu les bouts Et faire une mèche porte-rideau Pour Aurélène Voilà Donc c'est parti Miss elle a déjà son peignoir Elle est opée Et au niveau de la préparation de produits C'est parti Tiens je te laisse la caméra pour filmer ma préparation de produits Très bien très bien Donc là j'ai préparé donc mon télophane Qui est déjà pré-découpé Je vais enlever les premières feuilles Parce qu'elles sont un peu abîmées Donc voilà Et ensuite Donc là j'ai pris pour la patine Que je vous montrerai tout à l'heure Mais on a pris du 10-12 Et d'une à volume Donc ça Ce sera vraiment la dernière étape de coloration Là je vais avoir besoin de mon bol Un pinceau biseauté Très important Enfin en tout cas pour moi Un peigne à queue Avec une queue très fine Très important également Mon télophane du coup Et surtout les produits Parce que sinon on va pas loin Pour la poudre J'ai acheté donc la Schwarzkopf C'est la blonde mie 9 tons Et là je vais commencer Bah je pense que pour le moment Je vais mettre une bonne cuillère Et si ça suffit pas On ira repréparer Et pour l'occident du coup Je vais mettre seulement du 20 volume La dernière fois je l'avais fait au 30 volume Mais là on va mettre du 20 Parce qu'elle est déjà assez blonde Sur les bouts Oh j'ai fait une bêtise Donc voilà Donc très important Pour remuer la poudre On tasse les amis On ne remue pas comme une tarée Comme une pâte à crêpes Ou autre On remue comme une mascarpone Au moins les cuisiniers vont me comprendre S'il y a des cuisiniers dans la vidéo Vous allez me comprendre En plus n'importe quoi C'est pas la mascarpone C'est les blancs neige Les blancs neige Les blancs neige Donc voilà Là comme on peut le voir C'est du ciment le truc Donc on va en remettre un petit peu Et on tasse Toujours On tasse Si vous tassez pas Ça va faire gonfler le produit Il va devenir hyper liquide Et ça va être horrible à travailler Ça va faire des taches en plus de ça Donc voilà Et voilà Ça c'est la texture que j'aime bien avoir C'est un peu mousseux en fait Donc maintenant que c'est préparé On aura besoin D'une palette De mon panier à queue Et des pinces que j'ai oubliées Comme je suis un petit cochon Je vais également mettre une serviette Pour éviter de me faire engueuler par ma mère J'avoue que c'est mieux Moi j'ai besoin de trois pinces Après chacun fait comme il veut Et voilà mon matériel Voilà donc là du coup je vais séparer ma tête Donc je vais faire Deux séparations d'oreille à oreille Donc voilà J'ai mes deux séparations de chaque côté Et une à l'arrière Donc moi je prends jamais mes séparations droites Je les prends toujours en biais Du moins le plus possible que je peux Donc là je crêpe toujours un petit peu Pour vraiment créer le fondu Même si vous allez voir que je fais des traits assez fins Et que je fond quand même en fait Je fond tout ce que je fais Comme ça je suis sûre Qu'il n'y a pas de démarcation Parce que dans les ombres Les démarcations c'est vraiment pas joli Et là je continue même de fondre un petit peu Avec mon doigt Et là ce que je vais faire c'est que Comme elle est déjà blonde au bout Pour éviter de les abîmer Je vais pas en mettre Quand je vois que les bouts sont déjà blonds comme ça Donc là j'ai fait les deux mèches Et je vais venir les recouvrir De cellophane Et là la troisième séparation Je vais la prendre comme ça pour le coup Droite Comme ça quand il les attache Ça fait vraiment joli Donc là le but du ombret C'est pas qu'il soit non plus trop haut Pour que ça fasse naturel A la repousse Et qu'il n'y ait pas de démarcation Généralement on fait deux fois par an Maximum Parce que justement quand ça repousse Ça fait vraiment très joli Ça fait très naturel Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus Et pour le cheveu surtout C'est pas plus mal Donc une fois que j'ai tracé Toujours je fond un petit peu au doigt Et là vous voyez comme c'est pas assez blond Sur cette mèche là Je vais en revenir mettre sur les bouts Voilà et après je monte Petit à petit Donc vous voyez J'essaye de toujours les prendre un peu comme ça Comme ça Mais jamais trop trop droite Comme ça au cas où s'il y a une petite démarcation Bah du coup Ça ne se voit pas Et justement C'est vraiment fait exprès Et toujours je crêpe un petit peu Dans ce sens là Donc après il y en a qui crêpent Comme ça Donc comme ça Ça dépend Mais moi je crêpe vraiment comme ça Et je bloque surtout mon crépage Parce que quand je ne bloque pas Et que je redessine avec mon pinceau Bah il y a tout qui redescend Le but c'est pas non plus de l'avoir Trop trop bas Parce qu'après Étant donné qu'elle a un cheveu mi-long Après ça fait vite Die and die C'est vraiment pas joli En tout cas là Je ne sais pas ce qu'on souhaite Moi je disrupted Je sais pas ce qu'on parle Au maximum Je prie Je ne sais pas ce qu'on procure Stille Je sais pas ce qu'on veut Tu vois Ho J'ai évoqué Tout J'ai pas Tu face Y C'est Tu Ti Tu sebagai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501